salut les amis c'est Gaël j'espère que vous allez bien donc du coup j'ai reçu deux produits que j'ai commandé que je tenais à vous les présenter ce sont les deux manettes xbox série x la pulse red et la shock blue et donc du coup ce sont deux belles manettes en fait qui m'ont fait de l'oeil donc j'ai voulu vous les présenter sur la chaîne donc on va passer une petite présentation et aussi un déballage directement donc on le fait maintenant et donc c'est les toutes nouvelles manettes de microsoft à savoir la pulse red et la shock blue de côté de face on aperçoit les manettes sur un fond blanc avec leur couleur principale le rouge et le bleu si on y compare on constate au niveau des gâchettes supérieures elles sont noires le départ des noirs les poignées sont blanches le nom de la manette est de couleur associée à la coloris de la manette sur le côté doigt de la boîte il y a toutes les indications de ce qui se retrouve à l'intérieur de l'emballage la manette ainsi qu'à les piles ainsi que notice explicative à l'arrière de l'emballage on aperçoit la représentation de la manette de face et de dos ainsi que les différentes présentations des caractéristiques matérielles apportées à cette manette dont la croix qui a été améliorée et inspirée de la manette elite série 1 donc si vous êtes friassé de jeux de combat donc de demi cercle avant demi cercle arrière dans les jeux skid fighter king of fighter etc je pense que cette manette vous plaira bien il ya le bouton chien qui a été inspiré de la manette de la ps4 et qui permet de faciliter le partage de capture d'écran de capture vidéo avant les manettes de la xbox one il n'y avait pas de possibilité de faire de capture d'écran il fallait passer directement par le bouton homme appuyer sur le bouton x pour faire une capture vidéo ou le bouton y pour faire une capture d'écran et donc le bouton connectivité qui permet d'appareiller les différentes appareils ios android manette ou téléphone et l'amélioration qui a été apporté à cette manette c'est la texture au niveau du grip au niveau des gâchettes au niveau des poignets donc c'est une très belle amélioration si on constate au niveau de la xbox elite série 1 le grip il est comme ça sur la manette de la cyberpunk 2077 le grip il est aussi pareil le souci est que au niveau de ma manette gear sac je m'attends à ce que mes autres manettes puissent se comporter de la même manière se décoller au bout de deux ans donc c'est une très bonne chose la part de microsoft d'avoir intégré directement le grip sur les manettes et non ajouter un plastique qui se décolle à la longue donc c'est une très bonne chose de leur part d'avoir fait ça je vais passer directement au déballage de ces manettes mais je tenais à m'excuser parce que les manettes ont déjà été dévalées de ma part car mon téléphone avec lequel j'enregistre a eu une panne et donc du coup tout ce que j'ai enregistré a été perdu donc ici l'ouverture se présente comme ceci on aperçoit directement de face la manette avec un bout bleu qui rappelle un peu la game boy advance avec le blanc qui permet de casser un peu le code des couleurs unis franchement c'est très bien vu le noir aussi et la présentation en fait me rappelle beaucoup l'ouverture le déballage de la xbox série x et ça c'était une très belle chose aussi que j'ai beaucoup apprécié donc les piles sont fournis voilà à l'arrière on trouve le manuel d'utilisation des accessoires xbox qui permet de renseigner sur les bonnes mesures de sécurité pour l'utilisateur ainsi que la notice explicative qui permet de renseigner sur la façon d'appareiller sa manette à un téléphone android ou ios ainsi qu'à sa console de jeu pc etc et d'un code xbox campus ultimate de 14 ans et pour terminer la pulseraie de manette de microsoft aux allures de rouge de noir et de blanc un beau dégradé l'arrière qui se retrouve vraiment magnifique avec le blanc le toucher la texture du grip les gâchettes noires au dessus et elle est vraiment magnifique le dpad le bouton cher qui était bien pensé la bonne prise en main mais je suis conquis par la choc bleu et donc voilà la vidéo elle est terminée vous me direz ce que vous avez pensé de ces deux manettes à savoir la choc bleu et la pulseraie donc du coup comme j'ai dit précédemment j'ai plus une préférence pour la choc bleu qui est ma couleur assez préférée parce que favorite du moins parce que le bleu c'est plus ma couleur c'est qu'une question du goût en tout cas mais le blanc à l'arrière de chaque manette c'est vraiment très beau le contraste noir etc franchement ce sont de très belles manettes et question prise en main franchement c'est une belle amélioration comparé à la manette de l'exbox one et de plus la croix c'est vraiment une très très belle chose en fait ils ont qu'ils ont fait qui a été fait en fait sur cette manette en tout cas la prise en main la quoi la maniabilité les cartes de cercle demi-cercle etc dans les jeux de combat c'est vraiment un atout bien que je pense qu'en fait que la manette de la playstation soit la meilleure pour la croix pour les jeux de combat en tout cas donc voilà donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et quelle manette que vous avez préféré et surtout aussi n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo merci les amis au revoir